Ce qu'on appelle en France des cantons. Et ici, vous avez une courbe bidouillée par l'IRSM, où on a mélangé les cantons dans la région. Or, vous savez qu'après Tchernobyl, il y a eu des grands déplacements de population. Donc on a déplacé des gens irradiés, en les mis dans des régions moins irradiées. Et ensuite, si on mélange tout, eh bien, on a des statistiques qui globalement montrent que ça double, mais on ne peut pas faire une relation de cause à effet entre Tchernobyl et pas Tchernobyl. Parce qu'on a mélangé tout le monde. Avant qu'on mélange tout le monde, c'est-à-dire jusqu'ici, 90, avant qu'on termine les évacuations, on voit que dans les zones très contaminées, eh bien, il y avait effectivement beaucoup plus de malformations qu'en des zones peu contaminées. Vous voyez qu'ici, on passe de 3 à 9, le triple. Chez les liquidateurs, c'est bien pire. Chez les enfants des liquidateurs, c'est un facteur 5 à 6. Donc il y a 5 à 6 fois plus de malformations chez les enfants des liquidateurs nés après Tchernobyl, bien entendu, qu'avant Tchernobyl dans la population générale. Alors maintenant, on va arriver à la fondation de Belrade. Tout à l'heure, je vous ai parlé du voyage initiatique de Vasily Mesterenko dans la nuit du 28 au 29 avril 1986. Donc il est parti de son laboratoire à Minsk. Il a mesuré 8 microsieverts par heure, ce qui n'est pas tout à fait rien. Il a pris la route. Ici, il a mesuré 50, il a continué. Ensuite, il a mesuré 180, là, il était à 65 km de Tchernobyl, là, c'est Mojur. On était à 100 km. Abraham, il arrive à 40 km de Tchernobyl, il mesure 300 microsieverts par heure. C'est bien le conseil à l'heure. Il repose ce chemin. Ça a presque doublé ici. On est passé de 180 à 280. Il continue. Donc il arrive un peu plus tard à Mojur. Là, il coupe. Mais c'est la même zone. Il passe de 50 à 100. Et quand il retourne à Minsk, là, sa mesure est plus faible qu'au départ. De 30. Quand il a vu ça, il a véritablement une révélation. Et c'est à partir de là qu'il a commencé son combat pour qu'on protège les gens. Et puis ultérieurement, quand il s'est rendu compte que c'était les enfants qui voulaient se protéger, qu'on s'occupe des enfants. Et il aura plus tard fondé Belrade. Alors la fondation de Belrade, quand les autorités utilisent Crémité, des amis de Mandevski, donc vous avez ici Sakharov, Prénavelle de la paix, Anatoly Karpov, le championne du monde des chèques et président du Fonds international pour la paix. Et puis Alessa Dabovitch, qui est un très grand auteur littéraire diélorus, lui a dit qu'on va parrainer la fondation d'un institut indépendant. On a du poids politique, on a du poids culturel, et on a de l'argent. Et donc ils ont aidé à créer Belrade et à lui donner une certaine crédibilité globale, qui fait que les autorités ont été finalement contraintes. Il n'y avait vraiment personne qui pouvait faire ce travail. Tous les services officiels avaient perdu toute crédibilité. Et c'est dans ce contexte historique-là que Belrade a été fondée. Alors Belrade a été fondée par la transformation d'une autre institution, enfin un autre organisme qui avait créé, et c'était un an avant, qui s'appelait Radiometer, et qui avait lancé la fabrication en masse de compteurs de radiations pour la population et pour mesurer la radiation de nourriture. Et ça a été construit dans trois usines, on a construit 300 000 compteurs dans trois usines qui ont été distribués partout dans le pays. Ça c'est pour les compteurs individuels. Et ce qui montre bien que Nesterenko avait de l'influence, il a pu obtenir des fonds pour que tout ça se fasse. Et il a construit plusieurs milliers de détecteurs de la contamination de la nourriture qu'il a distribués au ministère de l'agriculture et aux coopératives agricoles. Pour que la mesure soit faite in situ, sur le plan. Alors Belrade a failli mourir, autour des années 2000, à ce moment-là, Solange Fernex et Michel Fernex qui connaissaient de longue date Vassiline Nesterenko et Vanille Mertscherckhoff, ont décidé de créer une association à la demande de Vassiline Nesterenko, qui s'appelle Enfant nature de ville de la Russe, que j'ai le nom de présider maintenant depuis quatre ans, en succession de Michel Fernex, qui est âgé et fatigué, qui continuent à travailler pour nous, mais sont à charge de travail, qui représente la présidence de l'association. Et un très généreux don, dont je ne peux pas signaler l'auteur, qui a demandé la confidentialité absolue, a permis de construire cet ensemble, qui s'appelle la Maison de Belrade, Don Belrada en russe, qui représente 1500 m² de bureaux, d'ateliers, de laboratoires, de garages, etc. A l'intérieur, vous avez une salle de réunion, où on prépare une mission, un retour de mission, on analyse les résultats, un radiamètre pour la mesure de la nourriture, enfin, un détecteur qui est ici présenté. A l'époque, la pectine qu'on donne aux enfants pour éliminer la radioactivité était fabriquée à Belrade à 9h le plus matin, elle est fabriquée en Tcheposlovakie. Si on a le temps, je vous expliquerai pourquoi. Et ici, ils ont un détecteur, ce qu'on appelle un anthropogammamètre, ou le body canter en anglais, avec relié à l'ordinateur, et là, vous avez une des personnes de Belrade qui pose pour la photo. Ce n'est pas un enfant d'une école. Ça, c'est l'installation de Minsk, qui marche, qui paye ses taxes, ses impôts, son énergie, tout ça. Tout ça, c'est le budget de Belrade, environ 200 000 euros par an, qui augmente, comme vous allez le voir après. Là, vous avez un camion laboratoire, partiellement, la porte est ouverte, on a fait une photo à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez le siège du technicien, le chauffeur sera par là, et là, vous avez deux détecteurs pour la cotisation de la nourriture, et vous avez un fauteuil, qu'on ne voit pas ici, qu'on déplace d'école en école pour mesurer la radioactivité des enfants, comme vous avez vu sur le film. Ils ont trois camions comme ça, qui vont de village en village pour mesurer la radioactivité des enfants et de la nourriture. Les gens viennent, apportent leur nourriture et la mesurent rapidement. Ce n'est pas pour le fonctionnement, c'est uniquement pour le saisir. Là, vous avez l'exemple dans une école, dans deux écoles d'ailleurs, de chaînes de mesure de la radioactivité des nourritures, vous avez le détecteur ici, là, vous avez l'appareil qui permet de transcrire ça en chiffres, et ce sont les enfants des écoles qui apprennent à utiliser le matériel et qui archivent les données et les fournissent à Belrad, ce qui fait que la transmission passe de génération en génération, puisque ce sont les enfants des écoles, dans les quelques écoles qui ont des détecteurs, on a pu financer, qui assurent le travail. En plus, ça a limité frais. Là, vous avez une séance à un gymnase d'une école, d'un passage au compteur. Vous voyez que ce n'est pas le stress. Les enfants ne prennent pas tellement ça au tragique. Alors, le VitaPect, j'ai fait de ma boîte, je ne vais pas je vais laisser là-bas. Le VitaPect, ça a été une grosse épule qui a lancé Vassil-Esterenco dans les années 90. Est-ce qu'il savait que la pectine a des propriétés d'éliminer plus rapidement les radio-éléments incorporés ? Parce que l'industrie, tout simplement, l'industrie atomique, l'industrie m'est toujours utilisée pour éviter que les ouvriers n'accumulent une intoxication. Au début, il a regardé de très près les choses. Il a d'abord testé un produit ukrainien qui s'appelait Yablopect. Ça veut dire, en gros, pectine de pomme. Et ensuite, il a décidé que ce n'était pas suffisant qu'il fallait ajouter des vitamines, des antioxydants, tout ce qui permettait de limiter les essais directs des radiations, tout en avec la pectine favorisant l'élimination. Et il a conçu le Vitapone. C'est donc un mélange de pectine de pomme, de vitamine, d'antioxydants. Depuis l'année du Coran. Les cures durent un mois, et en un mois, on arrive à faire baisser de 60% à peu près la radioactivité des enfants. Quant à l'inéité. Au moment de Fukushima, il y a eu une très forte demande de pectine velue même d'Amérique, et surtout du Japon. Et le produit qui fabriquait au Bélarus n'avait pas les qualités que demandent les Japonais, qui sont très exigeants pour les différentes caractéristiques des produits qu'on peut vendre, qui sont des compléments alimentaires. Alors, un ami d'Alexei Nesterenko, un homme d'affaires, un entrepreneur de Prague, qui qu'on offre, avec son adjoint, Wiesinger, nous ont proposé de créer une usine de production de Vitapec à Prague, avec les produits qu'utilisait Nesterenko, qui étaient des pommes qui venaient du verger du nord du Bélarus, absolument pas contaminées. Et donc, il y a une chaîne de production qui part du Bélarus, le pronom de pommes part du Bélarus, arrive à Prague, sont transformés. Là, vous avez une boîte pour le Japon, conditionnée pour le Japon, écrite en japonais, qui permet de satisfaire la demande. Le Vitapec est un produit cher. Le prix de revient, c'est à peu près 5 euros pour un flacon comme ça. Il est vendu 20 euros au Japon, je crois, ou 25 euros, ce qui est normal. Un produit industriel, il passe souvent de 1 à 4 ou 1 à 5 entre le coût de production et la vente compte tenu de tous les frais annexes qu'il faut assurer. Et c'est nous qui payons pour Belrade le Vitapec. Parce que Belrade n'a pas les moyens d'acheter le Vitapec, ça représente à peu près 15% de son budget annuel. C'est considérable. L'effet du Vitapec, montré sur un exemple déjà, donc un exemple personnel, une fillette qui avait été mesurée à 150 en avril lors d'une première mesure. Un mois après, l'équipe revient et trouve 1940. Donc visiblement, elle avait mangé quelque chose qui était très contaminé. On a donc décidé de la purger avec plusieurs cures de Vitapec jusque vers la fin de l'année. Et la mesure faite en octobre, après deux cures de Vitapec, a fait repasser à 140. Donc en dessous même de la mesure d'avril. On a continué à donner du Vitapec pendant un mois et passé à 50. On n'a aucune idée de ce qu'elle a mangé entre temps. Le taux d'évolution est probablement comme ça, mais peut-être un peu, disons, différente si la fillette a mangé de la nourriture contaminée entre temps. Si elle n'avait pas eu de Vitapec et qu'elle n'avait pas ingéré de nourriture contaminée durant toute cette période, sa courbe naturelle de contamination aurait été sainée. Vous voyez quand même que c'est des différences considérables qu'on obtient avec le Vitapec. ça procure un rétablissement, disons, d'un organisme relativement peu contaminé rapidement et finalement, pour une somme qui, pour nous, est faible et qui, pour eux, est importante. Comme vous dit Nesterenko, un machin comme ça, c'est plus cher qu'un litre de vodka. Et c'est tout le problème. Donc, les gens n'achèteront jamais le Vitapec. Il faut le donner. Maintenant, en moyenne, là, vous avez le Sudi en moyenne dans un village depuis le début. Là, c'est 91. Non, 2001. On arrive en 2012. Et vous voyez que chaque automne, vous avez une forte contamination, c'est les champignons. On donne du Vitapec, c'est-à-dire qu'on fait des cifres. Et vous voyez que dès qu'on atteint un niveau de l'ordre de 50 becquerels par kilo, on ne s'en écarte pas beaucoup. C'est ce qu'on avait observé chez cet enfant, là, d'une famille qui suivait bien les conseils de Belgrade dans une courbe précédente. Maintenant, question budgétaire pour que vous compreniez les problèmes. L'année dernière, les taxes sur l'essence ont augmenté de plus de 40%. puisque le kilométrage l'a baissé, mais le coût a fortement augmenté. Les taxes sur les salaires ont augmenté. Pardon, les taxes salariales ont augmenté de 70%. Les autres taxes, de 62%. Donc, tous les frais, tout ce qu'on achète à l'extérieur ont augmenté parce que toutes les taxes ont augmenté et les salaires ont augmenté. Si bien que Belgrade a été obligé de renier et d'optimiser au maximum ces ressources, donc ils ont diminué le nombre de kilomètres parcouru par les camions. C'est passé de 119 000 à 107 000. Ils ont diminué les frais de mission. Ils font une mission plus courte pour aller moins souvent à l'hôtel ou au restaurant parce qu'ils vont très loin. Et quand ils partent en mission, c'est pour toute la semaine pour aller de village en village. Ils ont réduit son maintenance des véhicules en l'assurant au maximum lui-même sans le donner de gare. ils ont réduit au minimum le Vitapex, le donner vraiment quand c'est absolument nécessaire parce que c'est des sommes très importantes et ils ont renié sur les investissements. Alors les dons se répartissent ainsi. L'Allemagne donne autour de 20 000, l'Italie pour de 6 000, l'Espagne en 2800, la Belgique en 3 200, le Japon augmente parce qu'avec Fukushima grâce du fait que Belrad a tout de suite intervenu au Japon pour aider les Japonais, les Japonais en font reconnaissance et donc donnent plus malgré les problèmes qu'ils ont et nous, on assure comme on peut le reste, c'est-à-dire l'essentiel. Ces augmentations-là pèsent d'autant plus que les salaires augmentent. Généralement, en Bélarousse. Donc vous avez 3 collaborateurs de Belrad, 3 sur 30, ce qui fait 10%, qui sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à jendre les deux bouts. Ils ont choisi un autre métier. Et comme me dit Alexei, il me dit moi je ne peux pas embaucher parce que je ne peux pas embaucher quelqu'un plus cher, à un niveau plus cher que les gens qui sont là depuis 10 ans ou 20 ans et qui sont eux vraiment très bien informés, très compétents et ça va créer de la zizanie. Donc il est coincé. Et la seule façon de rétablir une situation disons au moins la situation antérieure 30 personnes payées correctement ne soient pas forcées de s'en valer parce qu'ils ne sont pas partis de bon cœur. C'est vraiment la mort dans l'âme qu'ils ont quitté de la mode. La seule façon c'est de rétablir les finances de bellement. C'est-à-dire d'augmenter considérablement la dotation mensuelle de les 13 000 euros. Cette année on se bat comme des gardes pour arriver à assurer 16 000 euros par mois. Donc on va augmenter, on espère augmenter et tenir dans la durée. Donc on va passer à 16 000 euros par mois. Donc là on était à 16 000 pour 13 mois. Donc environ 150 000 pour l'année. Et bien vous voyez qu'en passant à 16 000 on va augmenter de 25%. Si on tient. Or on n'est pas sûr parce qu'en France la misère augmente et on est tous de plus en plus sollicités pour parer les situations les plus terribles que vivent les gens sans-abri qui n'ont pas les moyens d'acheter leur nourriture etc. Donc on est vraiment obligé. On se sent obligé et on veut faire que donner plus en France. Donc on donne moins à l'étranger et il faut donc trouver d'autres moyens d'élargir le soutien. Alors pour cela on a lancé une opération qui a démarré il y a 3-4 jours. C'est un gros travail de préparation. Vous pouvez aller sur le site pour voir ce qu'on a fait. Je vais vous présenter quelques vues de la page web où apparaît l'opération. Elle s'appelle « Tchernobyl forever ». C'est une idée d'un photographe qui est allé dans la zone interdite passé plusieurs semaines en 2005 pour bien s'emprégner de toute la zone interdite et il a créé un livre dont j'ai vu la maquette de photos qui est un voyage dans la zone interdite et essayer de comprendre ce monde nouveau. Ce monde d'après l'accident qu'on a pratiquement entièrement dépeuplé qui est donc un lieu où il reste des traces de présence humaine mais qui date de longtemps etc. et c'est un livre qui vraiment donne à penser et en plus très beau sur le plan formel. Alors on lui a joint un DVD sur ce DVD on a mis tous les films de Tchernkov et d'Emmanuel Andréoli qui sont on a rajouté un film de propagande qui est un montage que j'ai fait un film de propagande de l'époque de Tchernobyl pour pour comment dire valoriser le travail des troupes à Tchernobyl c'est-à-dire le travail des liquidateurs qui était un travail épouvantable donc c'est une véritable épopée la construction des sarcophages présentée comme une sorte d'épopée et des textes originaux de Michel Fernet de Jorip Andrzejewski etc. qui enrichissent le contenu du produit alors le but c'est de réunir d'ici le 15 mai c'est le principe de ces opérations de crowdfunding on doit réunir d'ici le 15 mai la somme nécessaire pour fabriquer l'ensemble des objets si on ne la réunit pas les gens qui ont souscrit se verront remboursés c'est-à-dire que l'argent ne sera pas débité souvent c'est par carte de crédit qu'ils payent par internet et donc la carte ne sera pas débité alors les 27 000 euros permettent de fabriquer 3000 livres et 2000 DVD mais les livres ensuite seront vendus 30 euros pièce et les DVD je crois 75 euros donc il y aura un énorme bénéfice évidemment tout le bénéfice est destiné à un sujet de Belrade donc c'est destiné à terme à terme relativement court à redresser la trésorerie pour avoir un peu de confort parce que je vous dis qu'en ce moment c'est le stress terminant pour arriver à ce que Belrade boucle ces fin mois c'est-à-dire qu'on apporte assez pour qu'il puisse payer son personnel les impôts etc mais on dépasse de très loin ce but parce que ce qu'on cherche c'est élargir le soutien c'est une operation internationale le site est en français anglais allemand italien espagnol il y a une version raccourcie en norvégien et on prépare une version en japonais j'espère qu'on arrivera à la faire mais c'est pas sûr en ce moment les japonais ne sont pas très disponibles donc on essaie d'élargir la base de soutien de Belrade pour compenser le fait que les dons moyens baissent je vous invite à aller voir et si vous voulez souscrire vous pourrez souscrire vous trouverez une page qui a cette tête là c'est le haut de la page ça c'est une photo qui est libre c'est un piano droit abandonné dans une maison quelque part dans la zone interdite et ensuite la page suivante enfin quand vous descendez plus bas vous avez le symbole de cette opération qui est la fameuse poupée atomique qui a été offerte à la Crirada qui a fait des milliers de cartes postales qu'elle a vendues pour son bénéfice en 2005 c'est une poupée que l'auteur donc Alain Gilles Bastide a repéré en se promenant dans la zone interdite près d'un village l'enfant n'importe quoi d'un village c'est la privilité même dans le jardin public l'enfant avait abandonné sa poupée et le temps avait fait son oeuvre donc elle était plein de feuilles mortes les intempéries ils l'avaient attaqué et donc elle représente un peu le symbole de la vie qui est partie elle a été abandonnée là et à droite dans la colonne de droite vous avez les contreparties refusant l'importance de la souscription on n'est pas forcé d'ailleurs de souscrire on peut simplement donner à ce moment on reçoit un reçu fiscal donc l'opération que nous venons de lancer j'ai fini maintenant je suis si vous avez encore un peu de courage je suis prêt à répondre à toutes vos questions applaudissements vous avez j'ai pratiquement rien dit sur Fukushima c'est intentionnel j'attends les questions sur Fukushima alors je ne suis pas le seul à pouvoir répondre Pierre Fetet pour aussi vous et d'autres aussi on suivit de près l'affaire de Fukushima oui il y a quelque chose qui m'a dérangé en fait dans votre exposé c'est que toutes les études sur lesquelles vous nous appuyez en fait la référence ou les tirées soit de l'institut Belgrade ou des choses comme ça c'est nous qui les avons mis dans notre base documentaire pour que personne n'ait besoin de farfouiller sur internet pour retrouver les documents tout ce qui nous paraît pertinent nous le mettons sur notre site et ça apparaît dans notre base documentaire mais ce sont des études en général disons la moitié sont des études publiées dans des revues à comité de lecture et quand c'est les données brutes de terrain que bel rate mesure on donne les données brutes elles n'ont pas en soi de valeur scientifique sinon empirique c'est comme ça qu'on est en train et vous avez raison comme on a tout archivé dans notre site je donne le lien et on croit que c'est nous qui avons on n'a pas fait l'étude on n'a pas les moyens ah oui toutes ces études sur les faibles doses sont des études publiées par les deux que je vous ai montré l'une c'est le Lancet et l'autre c'est je ne sais plus trop mais c'est deux grandes revues à comité de lecture elles ont été effectivement reviouées dans les règles celle et l'étude australienne bienvenue aussi donc les trois études de base sur la faible dose sont un problème quant à celles sur les bombes atomiques ce sont des données fournies par le livre officiel de la commission japonaise qui suit toutes les conséquences de Hiroshima et Nagasaki donc c'est aussi un document tout à fait officiel publié au Japon à la fin des années 70 ah ça c'est gentil vous êtes vraiment gentils de penser à moi je conserve à la gorge de sèche oui oui on parle de la faible dose oui oui